La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Haïti est intervenue lundi à New York lors de la 7147e séance du Conseil de sécurité de l'Organisation internationale dans le cadre d'un débat semestriel consacré à Haïti. Sandra Honoré, qui a dressé un tableau encourageant de la situation sécuritaire et économique du pays, a par ailleurs incité les responsables politiques haïtiens à poursuivre sur la voie du dialogue afin de parvenir à des élections avant la fin de l'année. Madame Honoré a également fait le point devant les représentants des 15 pays membres du Conseil de sécurité sur l'épidémie de choléra, rappelant qu'Haïti est le pays où est recensé le plus grand nombre de cas de la maladie sur la planète. Le comité de gestion de l'aide du CAED a organisé ce mardi sa première séance de travail avec des bailleurs. Le premier ministre Laurent Lamotte, qui préside cette structure du cadre de coordination de l'aide externe au développement d'Haïti, a résumé cette première séance de travail. Nous faisons une très belle rencontre avec Pigwo Bayer de Fonds pour Haïti. Pratiquement, nous faisons un groupe conjointe que nous admettons sur l'aliment, et c'est très important. Et nous m'aider, pratiquement, j'en qu'on toujours fait depuis le début de l'administration, c'est que les bailleurs de Fonds Internation, y'a alient sous priorité et le gouvernement haïtien à travers principalement le plan de développement stratégique d'Haïti. C'est ça qui boussole, nous m'aider pour ce boussole par la communauté internationale, d'un côté. D'un autre côté tout, dans tout ça qui développement, dans tout ça qui programme, nous m'aider pour nous travail ensemble, depuis le concept de l'administration de l'administration jusqu'à ce que nous arrivons dans l'exécution de l'administration de l'administration d'un autre côté. De l'administration de l'administration de l'administration de l'administration, tel que, par exemple, dans le secteur d'education, nous y'en deux programmes. Nous y'en un programme de sué guère, qui est le programme de gouvernement, et nous y'en un programme d'education pour tout ça, qui est le programme de Fonds Internation. Enfan, le gouvernement de Madrid a monté l'administration de l'administration, il y a un programme de PTA qui est 500 000, 200 000, si on la d'administration. En un programme de subi li même, il y a un des 200 000, si on la d'administration. Donc, nous m'aider, pour nous travail ensemble, pour que le programme de ça, Nous mettons ensemble et nous renforce la capacité de contrôle, la capacité de supervision pour ne pas gagner deux programmes parallèles qui pratiquement a fait même pour éviter de duplicité. Le objectif est la, ce est l'aliment, le objectif est l'exprimer de déclaration par l'exprimer du objectif et millenérien. Tout cela, pour que la population, la population aïtienne, le païtienne, la meilleure efficacité de aide pour que la de l'arabance de l'argent, pour que la jang a investi pour le mieux d'embrer, Et pour que le ministère a approprié tout de différents programmes qui sont inscrits dans le budget pour le ministère, pour que le ministère a mieux participé dans l'élaboration et pour que le ministère a mieux approprié le résultat. Donc c'est ça que rencontre l'antévéné, c'est une meilleure coordination de efficacité d'aide au développement que Haïti a recevoir. Pour cette réunion, on a eu beaucoup de réunions qui sont parties vraiment en profondeur dans la problématique sectorielle. Et maintenant, on est prêt à finaliser un programme conjoint de l'efficacité de l'aide, PCEA. Et les éléments de ce programme sont tout à fait une priorisation, alignement et harmonisation des programmes, des donateurs avec les programmes du gouvernement. Une amélioration en termes de transparence, préservibilité et suivi des résultats, ce qui est très important. Aussi, une orientation vis-à-vis des résultats et pas des processus. Et un renforcement et l'utilisation des systèmes nationaux. Donc vraiment, on va vraiment s'aligner avec des programmes et des systèmes nationaux et pas avoir des programmes parallèles qui sont conçus par la communauté internationale. Donc c'est ce que je voudrais ajouter à ce que dit le premier ministre. On est très contents, c'est vraiment un développement très positif. On est sur les bonnes routes en termes de coopération. Le directeur général de la police nationale, Gadsden Aurelius, démont les rumeurs faisant croire qu'il aurait été désarmé et menacé par un bandit recherché par la police. Le responsable de la PNH a fait savoir que ces allégations mensongères pourraient avoir de lourdes conséquences sur l'institution policière. Il a profité pour lancer un appel aux policiers en leur demandant de rester vigilants et motivés afin de continuer leur travail à savoir protéger et servir. L'attaque ça ou non seulement, et pas seulement l'image m'en au casal, mais il faut faire attention parce que moi même, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un homme politique. Je suis un chef de police. Je suis un troupe que j'ai commandé et les troupe là, j'ai agi sous l'image de chef là. Sou leadership, chef police là, lèk ou moun atakem, lèk ou fon menti sou mwen, ki kapab sal imaj mwen, ki kapab sal reputasyon mwen, ou bien personalitèm. C'est toute troupe là, mou ral troupe ça a kou atakem, et lèk ou atakem, mou ral troupe là, c'est sécurité pays a kou metan danger. Pas plus tard, que yers soit sous oud radio télénite, tout policier a pris l'impoir ou tandis que y'aux désarmés, on kidnappés qui a pourri cherché, les désarmés nous tendés dans le palais national, avec toute équipe securitim. Mais c'est pas sérieux. Je ne sais pas si la population, c'est ça que fait, je veux pas la police, mais peut-être nous doit. Parce que le travail n'a fait là, nous supposez que je veux encourager la presse, nous supposez que je veux encourager la population, encourager la diaspora, pour que le pays a capable, un pays qui secur tout bon, kote que kidnappés pas jouènes trop vite pour évoluer, kote bandis pas jouènes trop vite pour évoluer, mande nous appuis, faire appuis pour continuer à faire travail ça. Parce que si nous n'avons pas appuis, nous n'avons pas capable. Parce que nous nous connaissons que depuis que nous avons des résultats avec l'équipe, nous n'avons pas attaqué nous. Nous n'avons pas attaqué nous sous toute façon. Pour que nous avons parlé, nous avons fait des déclarations pour atteindre la morale, nous n'avons pas appel. Parce que tout le monde qui est honnête dans le pays, tout le pays a changé de sécurité, la presse, la population, tout le monde vivait à l'étranger, puis il y a un co-recommandement pour que le travail qu'on a pu faire, pour que le monde ne vienne démobiliser la police là-même, pour que nous n'avons pas retourné dans la sécurité. Les activités étaient paralysées ce mardi au local de l'Office national d'assurance vieillesse, au Nain, à Delmain 17, où des employés observaient un arrêt de travail, afin de protester contre la révocation de plusieurs de leurs collègues. Tout l'agent de sécurité est en uniforme, c'est normal pour qu'il y ait une sécurité de la boîte. Ce qui avait pour conséquence, la paralysie de la circulation dans la zone, des unités d'élite de la PNH ont dû intervenir à l'intérieur de l'institution afin de rétablir l'ordre. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Notons qu'aucun employé n'avait été pris en otage. Des séances de simulation contre les tsunamis seront organisées ce mercredi au Cap haïtien et à Port-au-Prince. C'est ce qu'a annoncé Diana Moschera, coordonnatrice du projet de tsunami à l'UNESCO. Cette exécutrice, qui sera de type fonctionnel, sera accompagnée de sessions de discussion sur les procédures d'alerte et d'évacuation. Chaque pays doit définir deux points focals d'alerte et ce point focals d'alerte va recevoir un mutant fictif. C'est une simulation, comme s'il y avait un tsunami qui va arriver dans les pays. Et c'est à chaque pays d'identifier les actions qu'ils doivent emmener pour donner une alerte à la population et pour gérer cette situation. Alors c'est un exercice d'entraînement, c'est un exercice d'apprentissage sur une menace qui n'est pas très fréquente, mais qui est dangereuse pour Haïti et pour la région. Et Haïti fait partie de tous ces pays qui participent à cette activité. Vous comptez sensibiliser combien de personnes ? L'exercice reste pour le moment au niveau central, au niveau des préparations des autorités. Il y aura aussi une activité de sensibilisation près de la population appétitance. Et selon les estimations des autorités locales, on pourrait sensibiliser 2000 personnes avec cette activité. Il faudrait voir avec le rapport pour vérifier que c'est fait comme ça. Mais au niveau des autorités, je pense qu'il y a au moins une cinquantaine de membres du système national de gestion des risques des désastres qui vont participer et qui seront, si on peut dire, sensibilisées, même si au niveau du système national, il y a toute une série d'activités qui sont prises autour du tsunami et ils connaissent la menace. C'est un exercice de préparation. L'activité de sensibilisation, c'est un complément. L'objectif principal de cette activité de demain, c'est de tester les procédures d'alerte au niveau des autorités locales et de réviser et voir, comme on disait tout à l'heure, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est applicable et qu'est-ce qu'il faudrait changer pour améliorer la chaîne de communication dans une situation comme ça. Et dans une situation comme ça, la presse est essentielle parce que c'est à travers la presse qu'un ordre d'évacuation sera donné à la population.